C'est ici, sur le parking de ce lotissement du hameau d'arène, dans la plaine de Vescovate, que la victime a été prise pour cible. Il était environ 18h30 et cet employé d'une société de transport de fond, âgé de 60 ans, se trouvait au volant de sa voiture lorsqu'il a été atteint par plusieurs tirs d'armes à feu. Blessé au dos et au bras, il a réussi à s'enfuir et à se réfugier chez une connaissance, à quelques centaines de mètres de là. C'est alors que l'alerte a été donnée et que le sexagénaire a pu être conduit sous escorte policière à l'hôpital de Bastia, où il se trouve encore. Peu après la fusillade, un véhicule incendié a été découvert à quelques kilomètres d'arène, sur la route de Sorbocaniano. Cette voiture a-t-elle servi aux agresseurs ? Qui pouvait en vouloir au sexagénaire ? Autant de questions auxquelles l'enquête, ouverte par le parquet de Bastia pour tentative d'assassinat, devra essayer de répondre. Au centre des investigations, la personnalité de la victime. Selon nos informations, le sexagénaire fait partie de l'entourage familial d'Ange-Marie, Miguelos et Junior. Fiché au grand banditisme, ce dernier est mis en examen et incarcéré dans l'affaire du double assassinat d'Antoine Kilikine et de Jean-Luc Kodachogne, perpétré en décembre dernier sur le parking de l'aéroport de Bastia-Porette. La victime elle-même avait été placée en garde à vue dans ce dossier, avant d'être relâchée sans qu'aucune charge ne soit retenue à son encontre. Le lien avec le dossier de Porette reste toutefois une piste de travail de la police judiciaire.